Montréal.tv est au lancement d'une nouvelle école primaire privée ultramoderne, c'est dans l'ouest de ville, c'est à Dorval, c'est l'Académie Sainte-Anne, une école ultramoderne où on mélange technologie et créativité. Tout le monde, on dit bienvenue! Bienvenue à l'Académie Sainte-Anne! Wouhou! Pourquoi avoir créé l'Académie Sainte-Anne? Pour répondre à un besoin en partant. Nous savons qu'il y a peu d'écoles privées dans l'ouest de l'île, encore moins bilingues. Nous savions qu'il y avait une demande et quand l'opportunité s'est offerte à nous, on a décidé d'ouvrir une école primaire et aussi pour travailler sur une nouvelle école. On va voir ce qu'on est capable de faire dans ce sens-là. Et en quoi l'Académie Sainte-Anne se distingue des autres écoles primaires? Déjà au niveau de ces installations, ces équipements, la façon dont on a revu les salles de classe, la bibliothèque, on a une salle de Lego, une salle d'art plastique, donc un milieu éducatif très particulier pour permettre justement de mettre en place un projet éducatif, axé sur la créativité. L'école est axée aussi sur le développement des sciences. Nous avons un laboratoire juste pour eux. Également le sport, on a 500 000 pieds carrés d'espaces verts dans lesquels ils vont pouvoir courir, sauter. Alors c'est ce qui distingue particulièrement Sainte-Anne, évidemment aussi son approche bilingue, donc 70% des cours en français, 30% des cours en anglais, c'est ce qui fait sa particularité. Les technologies aussi? Oui bien sûr, chaque élève a soit un iPad, soit un ordinateur qui ne traîne pas la maison, qui sont à disposition dans les classes. Donc c'est un outil qu'ils utilisent à bon escient, au beau moment, avec beaucoup d'apprentissage axé sur les technologies, parce que les technologies sont incontournables, donc c'est sûr qu'on les met à profit. Vos premières impressions de l'école primaire, c'est quoi? Alors, impressionnant, alors un espace vert exceptionnel, institutions bilingues ouvertes sur le monde, il faut être fier de ça. C'est à côté de chez nous, et avec une famille exceptionnelle des Sœurs de Sainte-Anne. Alors, je pense que c'est gagnant-gagnant pour la communauté, pour l'éducation en général et puis pour notre région. La première année, près de 500 inscriptions, alors on voyait qu'il y avait un besoin et on en est extrêmement fiers. Véronique, pourquoi avoir créé, pensé à l'Académie Sainte-Anne? Pour répondre avant tout aux grands besoins de motiver davantage les garçons au niveau primaire. Donc, le projet éducatif qui est beaucoup plus signifiant pour nos garçons et pour nos filles, bien entendu, mais avant tout, c'est une question de motivation. Et comment on fait pour motiver plus les garçons? Et faire bouger. Bouger pour apprendre. C'est ça le thème. Alors, les laisser justement apprendre différemment, c'est-à-dire en manipulant, en faisant beaucoup plus d'expérience, en offrant beaucoup plus de ressources. Donc, c'est offrir d'autres aussi ressources, oui, d'enseignement, ressources matérielles, mais également d'avoir d'autres stratégies, d'autres approches pédagogiques. Parlez-moi de vos impressions, premières impressions de l'Académie. Je suis très fier que l'Académie s'en vienne à Dorval, ça c'est officiel. C'est toujours intéressant de voir des jeunes, on vient de faire le tour, c'est très beau. Puis nous, on est très contents que l'Académie Sainte-Anne s'en vienne à Dorval. Et en plus, oui, il y a des jeunes de Dorval ici, mais beaucoup de jeunes de tout l'ouest de l'île, la Chine, ainsi de suite. J'ai vu le bâtiment avant et maintenant, c'est le jour et la nuit. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Toutes les salles qu'ils ont créé pour dépendant de l'activité. Honnêtement, avoir un enfant, que tu dis, puis tu t'en viens ici et tu vois les salles, tu te dis, bien, si tu sais, je vais emmener mon enfant, il y a mille et une choses qu'ils vont pouvoir faire. Tout est pensé pour l'enfant, je trouve ça génial. Ok, je veux savoir, est-ce que vous aimez ça l'Académie Sainte-Anne? Oui! C'est quoi votre local préféré? Mon local préféré, c'est l'art dramatique. Moi, je veux dire la bibliothèque ou sinon la cafétéria parce qu'on peut manger à la cafétéria. La danse parce que j'aime danser. Le gymnase parce que j'aime faire de l'exercice. Ma classe parce que c'est là où on utilise les ordis. La danse parce que j'aime danser. Sous-titrage ST' 501